il ya où l'omé les mains j'espère vous allez bien moi je vais super bien et c'est parti pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je reçois l'homme qu'on appelle tout simplement badou boy et qui monté gros catal est dans le but et au catal bien encore au doigt l'écho en forme en forme frère et merci d'avoir c'était notre invitation mais tu sais que je suis facile je suis un peu facile comme toi parce que je vous explique ça doit se faire depuis 2021 et on le fait en 2022 frère bon et il ya un temps pour toi je pense que c'est le bon moment donc l'essentiel c'est que tu es là et donc tu vas te mettre bien 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 dit à la maison frère ok ok alors question simple basique pourquoi catal catal j'ai pas cherché loin c'est mon nom d'artiste il ya le cas civil c'est comment ça à tout alex donc pour un nom d'artiste j'ai juste choisi de l'être des lettres des lettres donc kamasa à tout alex catal ok alors est ce que tu peux nous raconter un peu ton parcours c'est qui catal du vient-il et tout catal je suis artiste chanteur je fais de la froid renby je chante la vie je chante l'amour j'ai commencé en 2017 on dirige en 2017 j'ai fait mon entrée principale avec le titre nkachi ourobo j'étais sous le label fanazic recorte après j'ai marqué une petite pause et en 2020 je me suis relancé avec le match up une combinaison de les chansons de giga d'eau de l'innocé de juliano en 2020 ans j'ai enchaîné avec prison et en 2022 avec panne prison et tu vas merci on va en parler t'inquiète surtout pas alors dis moi comment on passe-t-on de de la musique gospel à la musique dit profane parce que j'ai fait mes recherches j'ai bossé et à ce qui paraît bas j'étais un petit jésus tout ça chantait le nom du christ et tout est là on te voit un mot de musique profane et tout raconte un peu frère c'est une question c'est une question qui vient très très souvent sur les plateaux comme quoi je fais du gospel et aujourd'hui je suis dans dans la musique profane pas vraiment ce que j'ai à dire c'est que je n'ai jamais fait j'ai jamais entamé une carrière gospel bien sûr je chante à l'église je suis dans le groupe musical je suis le chef d'orchestre à l'église mais je n'ai jamais entamé une carrière gospel dans 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 ma biographie il ya une partie dans laquelle on a mentionné j'ai eu à travailler avec les groupes de l'église et tout mais j'ai jamais fait une carrière musicale donc je pense que c'est il ya une petite confusion là bas les fois je fais de la musique profane depuis très très longtemps mais chante à l'église parce que je connais dieu quoi c'est tout et pourquoi qu'elle a cessé de lancer dans la musique qu'elle est qu'elle était déclic en fait bon d'abord c'était avec la danse et j'ai eu à travailler avec le groupe de brudence rainbow 6 et après avec le concours à à cade togo c'est un concours qui m'a permis de de savoir que vraiment je peux chanter parce qu'à l'époque il faut il faut chanter comme l'artiste faut chanter comme homard par exemple faut chanter comme pas pour l'habillement la maîtrise suisse un tout donc j'étais le lauréat et bon voilà je me suis dit que bon jeu je peux aussi être mieux avec la musique en 2017 je me suis lancé comme ça alors pas moins de temps contre avec julien julien comment ça s'est passé dans votre rencontre en 2018 2018 ouais j'étais en studio il était venu c'était dans quel studio si on le connaît studio est vraiment je profite pour faire un coucou au dg et jd des futurs et il a permis à ce que son studio soit à ma disposition et c'est là julien nous était là le soir là j'ai fait le piano dans sa chanson et l'aïe et après il m'a remarqué il a dit jali on a donné l'intour ou après je lui ai fait écouter la chanson katia robot il a dit vraiment tu as le flou allez prendre mon numéro et bon vite c'est parti comme ça donc on peut dire que que julien a joué le rôle capital dans ta carrière ouais je peux dire que c'est le premier artiste confirmé que j'ai eu à connaître et en plus on a collaboré voilà c'est ce que j'avais dit de collaboration collaboration alors on va parler de prison le tube le tube et j'ai même vu un grand frère qui t'a validé qui a dit avec prison tu peux tu fais de la moula pendant deux ou trois ans si tu le souhaites il ya qu'un secret derrière ça raconte-nous un peu il ya qu'un secret derrière de son président oui donc le secret déjà c'est le son qui t'a vraiment révélé tu es d'accord avec ça mais alors allez vas-y raconte-t-il ya qu'un secret derrière ça déjà raconte l'histoire du débitre c'est que c'est la pure réalité voilà je peux dire que c'est ça le secret parce que après la sortie les gens se sont retrouvés dans l'histoire c'est vrai c'est pas mon histoire à moi mais après la sortie d'après les remarques les ondes positives de tous et c'est comme avec paname aujourd'hui ouais ouais donc pris dans les gens se sont retrouvés carrément dans l'histoire c'est vrai l'amour et les mémoires et des villes et j'envoie pas c'est de quoi sinon à mener et r que m'aimé l'héviat ça peut pas passer et avait pris dans franchement les choses ont changé ou bien bon je peux dire les ennemis te regardent plus de la même même de la même manière parce que les potes sont toujours les mêmes et les choses ont changé vraiment parce que déjà la mentale la mentalité plus tôt aussi ça a changé parce que à chaque fois que tu fais en son il faut penser au nouveau projet président ça a fait du buzz et en même temps j'ai pensé qu'est ce qu'il faut encore mettre sur tapis même si ça ce n'est plus à la hauteur du prix n'a il faut que et quand la demande ce qu'il a créé et en bébé c'était la pression et je suis sûr que ça flippait un peu non tu t'es dit mais avec le bus que j'ai fait avec président le la sortie que je dois faire sans être au niveau aussi non voilà au flippant parce que moi je me disais déjà que je suis un guerrier donc sur le champ de bataille les coups peuvent venir de gauche à droite donc j'étais tellement allé tu t'es préparé voilà ça j'aime bien j'aime bien on va parler du son du moment l'actualité de kata c'est paname paname dis moi ouais et déjà félicitations pour son frère merci beaucoup merci je ai laissé ni d'ouvre matin midi soir le matin quand je fais au boulot j'ai pas nombre dans mes oreilles et tout déjà pourquoi pas non pas je sais que c'est basé sur des faits réels et comme comme d'hab il y avait eu de bémé si c'est un allô de coeur c'est toi c'est un retour qui arrive très très souvent aussi bon c'est pas mon histoire c'est comprise toi tu racontes que les histoires des autres est sûr que c'est pas toi mais tu le mets voilà à la troisième personne du singulier bon j'ai pensé que quand tu es artiste ou pas seulement se focaliser sur ce qui t'arrive tu peux parce que quand tu es artiste c'est comme si tu es la voix des sangs tu peux t'inspirer sur les ressentis de quelqu'un pour en faire ensemble voilà c'est ce que j'ai pu faire avec paname j'ai un ami qui m'a parlé de bon la façon bon ça ça n'allait pas trop c'est bien allez vas-y raconte tout ici c'est sans des tibis frères on se dit tout frère tu es à la maison que s'est-il passé l'ami t'a dit quoi du genre il sortait avec une meuf il s'est fait larguer frère c'est un frère il savait comment on t'entend plutôt non je vais pas dire allez vas-y dis-moi non et la vie de cata si tu me suis bas désolé pour toi c'est que ça fait mal mais voilà c'est la vie qu'est ce qu'on peut désolé il m'a dit qu'à tel bon bon là je pense arrêter parce que c'est pas trop ça et toutes ces années puis on ne se comprend pas la 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 après j'ai cogité je pensais penser penser puis ça m'a permis d'écrire panne donc j'ai essayé un peu de donner du tort à la fille pour écrire panne et c'est devenu viral tu as fait une petite vidéo et qui est devenu virale sur tik tok et et sur youtube sur facebook et tout et à balancer le essentiellement tu es dans les tu apprends 100000 t'es parlant de 200000 et 63 sont quatre mois ça monte ça monte de jour en jour et les retours déjà c'est comment tu es satisfait de l'accueil les retours et tout ouais déjà c'est ce qu'on espère bien sûr que il faut se préparer au pire aussi mais déjà avec les retours n'y en télés j'en ai mis mais là je suis à l'aise parce que les gens se retrouvent dans ce que je fais parce que je mets du temps pour écrire mes tests en studio on met du temps pour chercher la mélodie et puis quand ça sort les gens qui font déjà c'est c'est un truc qui m'apaise et les gars si vous n'avez toujours pas cliqué sur le son paname de catal à l'échec et à l'échec et c'est du leur donnant de la force à notre à notre frollo alors un faux gossip catal j'ai fouillé j'ai fouillé de ouf j'ai fouillé fouillé si elle est terre j'ai rien trouvé apparemment t'es clean dans monsieur clean en fait il n'y a pas d'histoire tu vois non je disais très bien comment ça m'a je sens des tv moi je voulais quelques petites histoires et j'ai rien trouvé j'ai rien trouvé mais ah non sauf que j'ai trouvé j'ai trouvé quelque chose ok voilà on va en parler alors j'aimerais bien qu'on parle du rappeur du rappeur gato vie voilà un temps il était accusé de de médisance comme qu'on a raconté des choses par rapport à l'aide du bâche et guito ratine et tout assez ses ennemis bon non pas ennemis ennemis c'est trois adversaires en fait mais est ce que tu as suivi la vidéo oui j'ai eu les retours j'étais j'étais à l'entraînement à l'église en soirée samedi soir et puis un ami m'a appelé que non il vient de voir une vidéo à la nana nana il est très vénère en fait fâchis mais c'est ce que je vais vouloir je vais rien dire ici faut inviter ghetto vie tu m'inviter plus non mais pas trop sérieux face à face et a pas juste à ghetto le message est lancé en catalan vite te voir en face à face pas dans l'émission déjà déjà l'émission songe de nom c'est plus de 120,000 rappelage c'est le rendez-vous le rencard voir le rencard c'est le rencard donc ensuite donc rendez-vous je suis là toujours disponible face à face je suis là pourquoi tu veux pourquoi tu veux tu veux ça pourquoi je veux pas en parler tu veux parler en présence de ghetto vie parce que moi je pense que c'est la meilleure façon c'est la meilleure façon si je dois présenter mes excuses à ghetto vie il faut que ça soit présenté ce que je l'ai offensé donc la seule chose a fait c'est de dire ok je suis désolé te fâche pas mais après tu sais moi je disais moi je suis au coeur du game en fait moi ce que j'ai appris que c'est si c'était un coup de buzz en fait à basse et tu sais que ghetto vion le suivant monsieur buzz non après moi quelqu'un m'a dit ben voilà c'est sûr que voilà c'est un truc prémédité un truc un truc décider tu vois bon ça c'est l'effort pour pousser un peu pas voilà c'est les gens dit anyway donc c'est il s'est pas vrai c'est pas c'est pas un coup de buzz c'est réel en fait c'est les gens dit alors que telle c'est quoi c'est quoi ta vision ta vision par rapport au show pistolet j'ai dû à réussir j'ai dû à réussir c'est c'est ça c'est ma prière ok alors paname est dans les bacs ouais ça monte ça monte tient un mot de médiature et tout ça et c'est quoi la suite après paname après paname ça dépend je chante la vie je chante l'amour ça dépend encore de mes ressentis ou bien des ressentis des autres est-ce qu'il ya le pays en préparer oui en route est-ce qu'il ya un album qui arrive il ya une collaboration alors quand on pourrait oui album et collaboration c'est possible pour le moment où se focalisent sur paname on pousse dans tous les coins gauche à droite et après la surprise sera oui mais tu fais très peu de collaboration pourquoi non je suis en début carrière il faut que je trouve ma voix les chemins à moi et puis les collaborations c'est rien de toute façon c'est rien voilà on raconte aussi on raconte aussi que tu fais de l'ombre à aimerais tout disent que m'aurait je fais de l'ombre à cata et tout tu réponds quoi ça j'ai fait de l'ombre à aimerais bon je vais dire que déjà avec aimerais on ne fait pas la même chose on va un peu on ne fait pas la même chose moi je fais de l'afro beat je fais de la foire en bie et d'ailleurs je chante l'amour et la vie donc j'ai suivi des mots récentes ils sont de la vie la vie donc déjà il ya une petite différence ou bien une très grande différence donc dont je suis ce que je peux dire c'est que chacun est dans sa gamme en fait donc il n'y a pas de comparaison et la tueur me récolaborer avec et avec qui déjà avec la nouvelle génération tout le monde chante bien il ya vesti il ya gigado et il ya l'aura il ya mourez d'ailleurs hier mais là là je pense faire un truc avec je dois me lancer avec un rappeur on fait un truc de ouf mais que je ne prête vie à les balances de l'exclusivité allez dans l'exclusivité quel rappeur non il est à peur il y en a beaucoup et tout le monde avec geto vie je peux collaborer avec geto vie il a du flow quoi il ya le grand frère mike le pdr g il ya il est ici le père il ya pika loose on déjà il ya pas mal de rappeurs chez moi donc mais moi j'aimerais bien voir banon mais et banou et et badou boy l'alentine de la nom bientôt tu sais si moi je t'ai beaucoup beaucoup observé tu vois j'ai mis mes petites enquêtes et tous et voilà si on doit te comparer à un artiste de par ta voix ton attitude ton calme les ondes air avec pour ceux qui sont passés gâtres et très calme un timide je dirais colis quand il sait c'est une référence mais j'ai julien m'a souvent dit ça mais je ne sais pas peut-être moi aussi c'est mon monde et des foyers de la ressemblance donc peut-être c'est vrai peut-être que c'est pas vrai je sais pas j'aimerais collaborer avec lui pour qu'on lisse déjà c'est un grand frère que je kiffe beaucoup pourquoi ne pas collaborer avec lui alors catal merci beaucoup merci d'avoir accepté notre notre invitation j'ai passé 30 minutes de pur bonheur et déjà merci à toi et merci à tous mes fans merci de me propulser et toujours et toujours merci à mon maison de production de la production une nouvelle maison de production dans l'arène musicale togolaise et c'est avec elle j'ai commencé avec les prises n'aille aujourd'hui même vous voyez donc et si je me découpe et frère les choses se passent bien retourner avec la production c'est la famille c'est une production totale ou c'est une production totale donc voilà et je profite pour dire merci à mon équipe c'est c'est une équipe qui qui est qui qui essaie de mettre à ma disponibilité à ma disposition plutôt les ce que je dois faire pour mieux avancer dans ma carrière musicale et quoi aussi je dis merci à dieu pour tout d'ailleurs c'est c'est ça et force à la musique togolaise force à la nouvelle génération madou boy ok alors qu'est ce qu'on peut te souhaiter tout sauf le mal tout sauf le mal merci beaucoup frangé à la prochaine et revient quand tu veux ouais tu es à la maison je pense que tu 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 vas appeler que tu veux ça c'est clair je suis à l'appli de la pli on verrait c'est une fille et je vois pas aller certifié allez à la prochaine et frère je suis fan fan de ta musique continue toujours pas de penser du lot et à l'éthique et ses réseaux rapidement tes réseaux c'est à toi sur un catal sur facebook à table bas de boss et youtube qu'à table bas de boss titres catal musique sur instagram catalogue sur youtube mais voilà pour vos différentes activités les spectacles et tout je suis disponible 93 16 116 116 et ceux qui nous suivent depuis d'autres côtés n'oubliez pas le code c'est plus de 120 mais pas que pas que les activités en mécènes et tous ceux qui veulent donner un coup de pouce un coup de main à katar n'hésitez pas merci c'est un artiste très très talentueux il a besoin de nous aller à la prochaine ciao merci